Quelles sont vos lignes rouges ? Déjà, disons que Dominique de Villepin pose très bien le sujet. L'affrontement de deux puissances nucléaires, que ce soit sur le territoire d'un tiers, dépasse d'une solution envisageable, acceptable, parce qu'en effet, cela conduirait à l'anéantissement mutuel des deux pays. Donc la France ne peut pas accepter cela, cela reviendrait complètement à remettre en question toute la doctrine nucléaire qui existe dans ce pays depuis le général de Gaulle. Donc les propos du président Macron sont irresponsables à ce niveau-là. Pour vous, il nous met en danger. Bien sûr qu'il nous met en danger. À partir du moment où il dit qu'il va y avoir des troupes au sol, et des troupes au sol, les mots, s'il ne les a pas choisis, c'est un problème, mais les mots sont précis. Ce sont des troupes combattantes. Il n'exclut pas, il ne dit pas qu'il va y en avoir. Oui, mais le simple fait de ne pas exclure, c'est déjà dire que cela est possible. Et si cela est possible, nous serions à ce moment-là dans une situation totalement inacceptable. Parce que si des troupes au sol affrontent des troupes russes, on est dans un processus d'escalade, alors que la France devrait, au contraire, être dans un jeûne de paix. Le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'est vrai pour votre parti aussi, qui a été plusieurs fois accusé de faire le jeu de Moscou. Oui, accusé. Accusé, j'entends bien. Voilà, donc accusé sans aucun élément, mais ce n'est pas grave, vous relayer l'accusation. Alors que nous avons... Vous êtes champion là-dessus. Moi, je fais du journalisme. Donc dites bien que... Accusé, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Exactement. Merci de le reconnaître, parce que nous avons été les premiers à dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais nous avons constamment soutenu la juste cause ukrainienne et nous continuons à le faire. Sauf que nous ne pensons pas qu'il faille le faire dans les termes que le fait aujourd'hui le président Macron. Et madame Genetée, je suis désolé, mais ça ne me rassure pas de dire, comme c'est une armée professionnelle, on peut l'envoyer, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Si, c'est de dire, vous essayez de rassurer les Français en disant, ce n'est pas vos enfants qu'on enverra. Déjà, un, l'armée professionnelle, c'est des enfants de Français. Déjà, et deuxième chose, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'escalade. Alors que nous devrions, au contraire, la France œuvrer à une solution pacifique, c'est-à-dire proposer des solutions pacifiques au conflit. typiquement, aujourd'hui, nous devons avancer sur une conférence de paix au niveau européen. Parce qu'il n'y aura pas... Qu'est-ce qu'on laisse à Poutine, alors ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on laisse à Poutine dans la négociation ? Il garde quoi ? Il ne veut pas négocier. Alors, deux choses. Déjà, un, moi, je ne suis pas sûr que Poutine ne veuille pas négocier. Vous lui avez parlé ? Il veut négocier avec neutralisation. Vous l'avez écouté ? Oui, je l'ai écouté. Oui, je l'ai écouté. Et je ne vous ai pas interrompu. Donc, moi, ce que je disais, et vous m'avez interrompu, c'est que nous devons avancer sur une solution pacifique parce qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. Il n'y a jamais eu de solution militaire à aucun conflit au XXe siècle, à part la Deuxième Guerre mondiale, quand nous avons marché avec des tanks sur Berlin. Il n'est pas envisageable, aujourd'hui, de marcher avec des tanks sur Moscou, parce que Moscou a l'arme nucléaire. Donc, la Russie, il n'y aura pas de rédition sans condition de la Russie. Donc, il y aura négociation. Alors, il faut qu'aujourd'hui, on aide l'Ukraine à ce qu'elle soit dans les meilleures conditions pour négocier. Moi, je ne suis pas sûr que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, l'Ukraine sera en meilleure posture pour négocier qu'aujourd'hui. Alors, oui, c'est plus simple d'avoir des discours « va-t'en-guerre », de bomber le torse et de montrer les muscles en disant « oui, 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 nous allons ». Le problème, c'est qu'on sait où ça va, ces postures « va-t'en-guerre ». La plupart du temps, ça nous emmène à la guerre. Défendre la paix, c'est beaucoup plus compliqué. Eh oui, on nous accuse d'être des défaitistes, etc., etc. Non, nous pensons que nous pouvons aboutir à une solution pacifique. Et je réponds à votre question. Il y a une chose qui est très simple. C'est l'autodétermination des peuples. Faisons des référendums sur les territoires occupés. Eh bien, voyons. Ah, vous êtes contre ? Non, mais il y en a eu un, actuellement, que je sache, que la Russie, d'ailleurs, a mené dans les territoires occupés. Vous trouvez qu'ils ont une validité ? Vous les reconnaissez, ces référendums ? S'ils sont organisés par l'OSCE, par exemple, et contrôlés par l'OSCE. Oui, ils en ont. Et vous pensez vraiment, puisque Poutine déclare que ces territoires sont russes, vous pensez vraiment qu'il va laisser faire un référendum sur un territoire russe ? Vous faites un peu penser à ce que Bitterrand disait au Bundestag en 1984 ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous me faites un peu penser à ce que Bitterrand disait au Bundestag en 1984 ? Que disait-il ? Les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Il avait un peu raison, je crois. Très bien. Alors, quelle est votre solution ? Non, non, quelle est votre solution pour terminer le conflit ? D'abord, je suis très admirative que vous ayez une solution pour terminer le conflit. Je pense que les Ukrainiens seront très attentifs à votre solution. Je crois surtout que pour le moment, de ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est vraiment le soutien à la résistance ukrainienne. Car aujourd'hui, que voyons-nous en Ukraine ? C'est une résistance qui se développe, une résistance militaire, avec un soutien militaire, une résistance civile, avec des moyens civils que nous allons déployer, les aider à développer. Et c'est ça que nous devons faire. Vous n'avez peut-être pas lu l'accord de défense entre les deux pays, dans lequel il y a une partie militaire, une partie civile. Et il pose énormément de problèmes, cet accord. En tout cas, cet accord, peut-être pour vous, mais il pose les bases d'un soutien à la résistance ukrainienne. Et c'est ça où nous en sommes aujourd'hui, car aujourd'hui, celui qui pousse les limites en permanence et qui grignote en permanence et le territoire ukrainien et nos propres libertés ici, chez nous, en France et en Europe, c'est bien Poutine. Et c'est lui qui sait très bien qui a la solution entre les mains. Lui, il a la solution. La solution, c'est de se retirer des territoires. Et là, le conflit s'arrête tout de suite. C'est lui qui a la solution entre les mains. En attendant, c'est à nous de soutenir la résistance ukrainienne. Et donc, au prix d'un risque de conflit nucléaire sur le territoire européen. Je crois que vous allez voir les choses un peu loin. Non, pas du tout. Pour le moment, restons à ce soutien à la résistance ukrainienne qui est une résistance conventionnelle. Même nos alliés américains ont désavoué le président français. Vous les appelez nos alliés, et je suis très admirable. Si on lui demande d'arrêter de résister, ça veut dire qu'on laisse rentrer Poutine. Et qui lui a demandé d'arrêter de résister ? Je dis qu'en tout cas, on donne les moyens à Poutine de rentrer une plus avance dans l'intervention ukrainienne. Qui a demandé à l'Ukraine d'arrêter de résister ? Quand vous demandez de faire avancer sur les frontières, j'ai du mal à comprendre. Moi, la phrase d'avant, c'est de dire nous devons aider l'Ukraine à être en position de force pour négocier. Vous dites ? Non, mais pas pour négocier, pour résister. Vous savez très bien que la négociation est impossible. Et là, seule la résistance marche, mais une résistance militante. La victoire militaire ukrainienne est impossible. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine... Pourquoi elle le serait moins que celle de l'Eru des Russes ? Jusqu'à présent, et depuis deux ans, vous êtes dans la position, c'est ce que je disais, de défaitiste et de... Mais non, pas du tout. Les Afghans ont battu la Russie. Les Vietnamiens ont battu les États-Unis d'Amérique dans les années 70. Vous pouvez considérer que ça serait une grave défaite de la part de l'Occident s'ils cédaient justement, y compris dans négociation. des négociations à Poutine. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de céder. Il s'agit même de reprendre les propos du président Macron de décembre 2022 quand il disait « Nous devons avancer vers une solution avec des garanties de sécurité mutuelle entre l'Ukraine et la Russie. » C'est sûr qu'on est loin de... Il ne faut pas humilier Poutine. On est assez loin de cela, c'est vrai. Mais le monde a changé, la guerre a changé. Il y a deux ans. Merci. Il est quand, ce débat, l'Assemblée nationale ? Demain, 17h. Demain, 17h. Il n'est pas constitutionnellement... Contraignant. Contraignant, voilà. Non, c'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. Avec un vote, tout une fois, il y a un vote. Vous vous estimez quand même que... Ça, c'est important. Philosophiquement, Emmanuel Macron a mis en danger les Français. Oui. Oui, vous dites oui. Bien sûr. Et vous, vous dites... Absolument pas. Au contraire, il nous protège parce que permettre à l'Ukraine de résister, c'est de nous protéger derrière. Vous savez, on était avec Maya Sandou la semaine dernière. Elle nous l'a dit. Si Poutine parvient à mettre la main sur Odessa, en 30 minutes, il est à Kizinau, c'est la Moldavie qui tombe. D'ailleurs, c'est la Hongrie, c'est la Roumanie. Non, non, mais arrêtez. Au Nord, c'est les Pays-Bas. C'est ça, la réalité. Là, c'est... Et demain, il est aux portes de Paris. Vous avez parlé à Maya Sandou ? Vous lui avez demandé ? Mais ce n'est pas la question. C'est elle qui le dit. Il ne fait que vous colportez ses paroles. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Poutine va envahir l'OTAN et que rien ne se passera.